Générique Le tribunal de la haie a ordonné la suspension pure et simple du couvre-feu instauré jusqu'au 2 mars. Pour les juges, le gouvernement a abusé de ses pouvoirs et n'a pas respecté le cadre légal, ni le principe d'urgence particulière. Les juges ont considéré qu'il y avait une pandémie, que le virus mutait et que la pression était forte sur le système de santé. C'est une période inquiétante, toutes les décisions sont compliquées, mais des mesures aussi drastiques doivent être prises dans le cadre de la loi. Le succès de la naissance en France d'un bébé né après la grève d'utérus de sa mère ouvre la possibilité d'une grossesse menée par un homme. Alors ça vous semble peut-être de la science-fiction, mais en fait, ce débat éthique et médical existe depuis le succès des premières grossesses après grève d'utérus en Suède en 2014. Christopher Inglefield, chirurgien britannique et fondateur d'une clinique pour personnes transgenres à Londres, estime que c'est tout à fait faisable. Et il milite même pour que les règles éthiques s'assouplissent pour ces patientes qui réclament cette grève. En effet, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique a établi une liste restrictive et elle est opposée à cette grève pour des hommes, mais aussi pour des femmes transgenres, c'est-à-dire nés hommes mais devenus femmes. Plusieurs médecins ont travaillé la question, même si on ne sait pas comment un homme va vivre les changements hormonaux de la grossesse ou alors encore comment il va supporter le greffon. Mais le docteur Karim Chung, spécialiste de la fertilité à l'université de Los Angeles, estime que ces opérations peuvent être réalisées dans les toutes prochaines années. 57 sénateurs ont voté pour. 43 ont voté contre les faits d'accusation impliquant l'ancien président Donald Trump pour incitation à l'insurrection. Donald Trump est acquitté des charges à son non-contre. Il a manqué dix voix au camp démocrate pour condamner Donald Trump. L'ancien président des Etats-Unis a été acquitté lors de son second procès en destitution devant le Sénat. Il était accusé d'incitation à l'insurrection concernant les événements du Capitole du 6 janvier dernier. Si les démocrates se sont tous prononcés en faveur de sa destitution, seuls sept sénateurs républicains ont voté contre leur camp. Un chiffre insuffisant pour faire tomber Donald Trump. La belle-mère qui a supplié de laisser son fils. Et puis la dame a couru derrière sa belle-mère et son propre époux. Et puis elle a vu que les soldats sont en train d'égorger, d'écouper leur tête, de les jeter en cadavres dans les puits. Alors la dame, elle a perdu ses seins parce qu'ils les ont accrochés par ses seins sur le toit de la maison. Et puis sa fille qui avait 11 ans, elle a été violée par ses soldats. Tout a commencé le 6 août quand la plaine de Ninive est tombée entre les mains de Daesh. Au lieu que les soldats irakiens défendent le mousseau, les défendent avec l'écure de la plaine de Ninive, ils ont pris la fuite. Et notamment quand les soldats prennent la fuite, c'est une trahison de l'État. Si vous me permettez, aujourd'hui ça fait donc trois semaines, un mois que les prises d'opposition, notamment du conseil scientifique, étaient très fortes pour tout fermer en cloche. Nous sommes d'accord. On n'a pas fermé et on est déconfiné. Nous sommes toujours d'accord. Et les chiffres baissent d'une manière extrêmement importante. Imaginez si on avait fermé il y a un mois. Que dirait ces gens-là ? Ils diraient, regardez, on a tout fermé. Vous avez vu les chiffres baissent ? Heureusement qu'on a tout fermé parce qu'autrement on aurait explosé les chiffres. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement ? Si. Donc voilà, je me suis un peu méfiant. 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 C'est parti ! 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 qu'un État s'abstient d'intervenir pour maintenir l'ordre et rétablir la paix civile. C'est comme une corolle des Casques Bleus, notamment à Toulouse pour l'affaire Roland des Squatters. En fait, l'État ne fait que proposer, il relocalise les victimes où il les éloigne du danger, il arrondit les angles souvent, il communique, mais en fait, il refuse l'État régalien de rétablir l'ordre. Nous avons envie de nous amuser, c'est vrai qu'il y a le coronavirus, mais le peuple, le préfet n'aurait pas dû fermer Fort-de-France comme ça. Il y aura toujours des idées et des irréductibles. Des milliers d'Haïtiens mobilisés qui demandent le départ de leur président, Jovenel Moïse. Ce dimanche à Port-au-Prince, les protestataires ont également dénoncé des arrestations politiques et illégales. Point de départ de cette contestation, la date de fin du mandat du chef de l'État. Ce dernier estime qu'il s'achèvera le 7 février 2022, alors que les manifestants jugent qu'il est arrivé à terme il y a une semaine. Une confusion née d'une réélection de Jovenel Moïse, un an après un premier scrutin annulé pour fraude. Aujourd'hui, la population a battu le pavé pour dire que le mandat de Jovenel est terminé. Nous ne voulons plus qu'il dirige le pays. C'est le début du combat, jusqu'à ce que nous le destituons de son poste de chef de l'État. Les manifestants estiment que le chef d'État n'est plus légitime pour rester au pouvoir. Il compte sur le soutien de la communauté internationale et plus particulièrement des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada